Bonjour à tous. Dans cet enregistrement, nous allons traiter du chapitre du programme officiel de SES de Terminal ES intitulé « La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement ». Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce cours dans sa version entièrement rédigée avec un plan détaillé, parfaitement conforme au programme officiel du bac ES sur le site internet coursdeses.fr. Ce cours rédigé étant sous forme numérique, il est 100% compatible avec tous les types de supports tels que smartphones, tablettes et ordinateurs. La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement ? De quels facteurs dépend l'amélioration du bien-être ? La croissance économique ne suffit pas à garantir le bien-être. Dans les années 1970, Richard Easterlin, un économiste américain né en 1926, met en évidence le paradoxe suivant. Malgré la croissance économique et l'augmentation de la richesse, la proportion de personnes qui se disent plus heureuses stagne. Si l'on en croit cette analyse, on peut donc supposer que la croissance économique, en tant qu'indicateur de l'enrichissement collectif, ne suffit pas à rendre les gens heureux et donc ne garantit pas leur bien-être. Bien entendu, lorsque la croissance permet à un certain nombre de personnes dans le besoin d'améliorer significativement leur niveau de vie, ces derniers se déclarent généralement plus heureux. Ce qui est mis en évidence à travers le paradoxe d'Eisterlin, c'est qu'au-delà d'un certain seuil de richesse, il semble que tout enrichissement supplémentaire ne produise pas d'augmentation du niveau de bonheur. En résumé, davantage de croissance ne produirait pas davantage de bonheur. Deux idées permettent d'expliquer ce paradoxe. D'une part, l'habitude, c'est-à-dire que plus on est riche, moins la satisfaction de l'enrichissement supplémentaire vient facilement. Et d'autre part, la rivalité, c'est-à-dire que dans une société où tout le monde s'enrichit, l'enrichissement de chacun relativement à celui des autres tente à stagner. Pourquoi dans ce cas rechercher la croissance et quelle est la recette du bonheur ? D'après Claudia Sönig, enseignante à l'école d'économie de Paris, le bonheur résiderait avant tout dans les anticipations optimistes et positives des individus sur l'avenir et leurs possibilités d'enrichissement. De ce point de vue, il faut donc une croissance qui entretienne l'espoir d'enrichissement sans pour autant que celle-ci soit fondée sur l'enrichissement matériel et strictement quantitatif. Dans ce cas, il serait possible et souhaitable de ne pas chercher à tout prix à augmenter la quantité de richesse dont nous disposons, mais de rechercher d'autres formes d'enrichissement qui pourraient, en outre, être moins destructrices des ressources naturelles, par exemple avec plus de services, plus de temps libre ou encore plus d'échanges non marchands. En effet, la croissance pose le problème des limites environnementales de notre planète et aussi celle du partage équitable de ses fruits. D'où l'idée de trouver un indicateur de la croissance plus pertinent que le PIB, comme par exemple l'IDH, ou le futur indicateur qui devrait naître des suites des travaux de la commission Stiglitz. On se souviendra à ce sujet des analyses critiques de l'instrument PIB étudiées en début de programme. Le développement et le bien-être résultent de l'interaction entre quatre types de capital. L'analyse économique du développement durable ou soutenable s'intéresse largement aux questions du développement et de l'accroissement durable et généralisé du bien-être de la population. Dans cet objectif, elle considère que le bien-être dépend de l'interaction de quatre types de capital. Le capital naturel, qui regroupe les ressources que la nature met à notre disposition et plus généralement la qualité globale de notre environnement. Le capital physique, qui regroupe les moyens de production déjà accumulés, le matériel, les machines, les infrastructures, etc. Le capital humain, qui regroupe l'ensemble des capacités physiques et intellectuelles des individus et qui peuvent être accumulés. Le capital institutionnel, qui regroupe l'ensemble des institutions plus ou moins formelles et qui permettent et organisent des relations sociales et favorisent ainsi le niveau de production et de bien-être. Il s'agit par exemple du droit de propriété, de la sécurité des personnes et des biens ou encore des systèmes de sécurité sociale. D'une part, ces capitaux contribuent directement à la production de richesses tant matériel qu'immatériel, mais contribuent également au bien-être des individus de manière beaucoup plus subjective et beaucoup plus difficile à mesurer, comme par exemple pour une balade en forêt ou une discussion entre amis. En quoi consiste l'analyse économique du développement durable ou soutenable ? Les limites de la croissance économique et la notion de développement durable. En 1972, un célèbre rapport, le rapport Meadows, intitulé « Halte à la croissance », soulignait déjà de manière rationnelle l'existence de limites à la croissance économique. Les limites les plus couramment évoquées de nos jours sont les suivantes. Épuisement des ressources naturelles et notamment du pétrole, épuisement des ressources halieutiques, c'est-à-dire des ressources tirées de la mer, agriculture intensive destructrice de l'environnement, raréfaction et pollution de l'eau, déforestation, partage inégal des richesses, réchauffement climatique, diminution de la biodiversité, catastrophes industrielles et notamment nucléaires. En 1987, sous l'égide des Nations unies, la commission Brundtland, du nom du premier ministre norvégien de l'époque, remet un célèbre rapport intitulé « Notre avenir à tous », défendant l'idée d'un développement durable ou soutenable. Il y est défini comme étant un développement répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. En 1992, lors du premier sommet de la Terre à Rio, 178 pays adoptent l'Agenda 21 qui constitue un recueil de propositions d'actions concrètes en faveur d'un développement véritablement durable. De ce point de vue, notre modèle de croissance économique actuel n'est donc pas écologiquement soutenable. Ceci dit, il convient de préciser que plusieurs analyses économiques voient malgré tout dans la croissance économique un bienfait pour l'environnement. Il y a d'une part ceux qui affirment que c'est la croissance qui, par l'enrichissement qu'elle procure, permettent aux individus et aux États de se préoccuper de l'environnement et non plus seulement de leur survie. De ce point de vue, l'environnement est une question de riches et il faut donc encourager l'enrichissement pour que l'environnement devienne une préoccupation partagée par tous et qu'il soit ainsi possible d'agir dans le sens de sa préservation. Par ailleurs, l'analyse économique libérale voit dans l'élévation du prix des ressources qui se raréfient le meilleur signal possible de leur épuisement et donc de la nécessité de les préserver. Cependant, le caractère particulier de la préservation de l'environnement dans l'analyse économique tient au fait qu'il concerne le plus souvent ce que l'on appelle un bien commun. Un bien commun désigne un bien dont on ne peut pratiquement pas empêcher l'utilisation par les individus, on dit alors qu'il est non excluable, mais dont, dans un certain nombre de cas, la fourniture à un individu supplémentaire représente un coût non négligeable dans le sens où l'utilisation de ce bien par un individu empêche son utilisation par un autre individu. On dit alors qu'il s'agit de biens rivaux. Il en est ainsi par exemple d'une forêt dont l'exploitation du bois serait libre. Dans ce cas, chacun pourrait librement exploiter le bois de cette forêt sans se préoccuper du coût du reboisement futur. Ainsi, on peut penser qu'un grand nombre de personnes risquent d'exploiter cette forêt en vendant le bois à un prix inférieur à ce qui serait nécessaire pour intégrer le coût du reboisement. Au final, la forêt risque d'être largement surexploitée, et ce, jusqu'à épuisement définitif de la ressource. Attention, il ne faut pas confondre la notion de bien commun avec celle de bien collectif, comme par exemple une route ou les services de police. Dans ce cas, la fourniture à un individu supplémentaire ne coûte pratiquement rien. Il s'agit en effet de biens non-excluables au même titre que les biens communs, mais qui, contrairement à eux, sont non-rivaux. Les ressources environnementales sont donc effectivement des biens communs, car elles sont limitées et fragiles, et car leur utilisation par un nombre croissant d'individus représente un véritable coût pour la collectivité, et en particulier pour les générations futures. Le débat sur la question de la substituabilité des capitaux L'analyse économique du développement durable ou soutenable suppose que le bien-être dépend de l'interaction de quatre types de capital, que sont le capital naturel, le capital physique, le capital humain et le capital institutionnel. Cependant, tous les économistes ne comprennent pas de la même manière la notion de soutenabilité. Partant du postulat de l'interaction des types de capital comme source du bien-être, certains économistes considèrent que le caractère soutenable de la croissance pour les générations futures peut être obtenu pourvu que le stock global de capital disponible reste identique d'une génération à l'autre. Selon cette hypothèse, la diminution du stock d'un type de capital pourrait en effet être compensée par l'augmentation du stock d'un autre type de capital. Les partisans de cette soutenabilité dite « faible » pensent en effet que si le stock d'un type de capital naturel se raréfie, par exemple le stock de pétrole, alors son prix augmentera, ce qui contraindra les agents économiques à trouver d'autres solutions techniques pour compenser cette raréfaction, soit en utilisant d'autres formes de capital naturel devenu techniquement exploitable, par exemple de l'électricité pour faire rouler les voitures, soit en développant des solutions techniques permettant d'économiser la ressource devenue rare, par exemple des voitures capables de consommer 1 litre de carburant pour 100 km. Dans le premier cas, le stock de capital naturel reste globalement constant. On utilise moins de pétrole, compensé par plus d'électricité. Et dans le second, l'augmentation du stock de capital physique et humain, c'est-à-dire les nouvelles technologies et les nouvelles connaissances associées vient contrebalancer la diminution du stock de capital naturel. On a donc moins de capital naturel, mais qui est compensé par plus de capital physique et humain. Selon ces hypothèses, c'est donc le progrès technique qui serait la solution au caractère insoutenable de la croissance telle qu'elle existe aujourd'hui. Les partisans de la soutenabilité faible défendent également l'idée selon laquelle le progrès technique devrait permettre de réparer les atteintes à l'environnement réalisées dans le passé. Il s'agit là de l'approche généralement partagée par les économistes libéraux. Cependant, cette approche peut être critiquée car elle repose sur deux hypothèses discutables. En effet, elle suppose d'abord que le progrès technique permettra toujours de trouver les solutions technologiques permettant de compenser la diminution du stock de capital naturel. Or, à ce sujet, de nombreux économistes et autres philosophes dénoncent les risques qu'il y a à défendre une croyance quasi religieuse dans les bienfaits futurs du progrès technique, notamment lorsqu'elle nous conduit à ne pas mettre en œuvre le fameux principe de précaution. En effet, s'il s'avérait que, dans le futur, le progrès technique ne suffisait pas, la situation serait irrémédiablement catastrophique. L'autre hypothèse discutable réside clairement dans le fait que l'approche de la soutenabilité faible suppose une parfaite substituabilité des types de capitaux entre eux, c'est-à-dire la possibilité de toujours pouvoir remplacer une certaine quantité de capital par une quantité donnée d'un autre type de capital, représentant un pouvoir équivalent en termes de création de richesses. D'autres économistes défendent donc plutôt la thèse d'une soutenabilité forte. Ils considèrent que dans la plupart des cas, les atteintes au capital naturel sont irréversibles. Tout n'est pas réparable et certaines ressources sont définitivement irremplaçables. Dans cette optique, le maintien d'un niveau relativement constant de capital global est impossible à obtenir par les seuls effets du progrès technique, et il convient donc d'agir par des opérations de protection du capital naturel. Quels sont les instruments économiques disponibles pour mener des politiques environnementales ? Quelles sont d'abord les origines économiques du dérèglement climatique ? Dans quelle mesure peut-on affirmer que les dérèglements climatiques sont liés aux défaillances du marché ? Les défaillances du marché ont effectivement une part de responsabilité dans le dérèglement climatique, car le marché s'avère incapable de réguler efficacement les émissions de gaz à effet de serre relatives à l'activité économique. En effet, toutes les données scientifiques disponibles permettent de constater qu'il existe un lien évident entre la croissance économique et les émissions de CE2 qui constituent un type particulier de gaz à effet de serre. Pourquoi alors peut-on légitimement incriminer un dysfonctionnement du marché ? Pourquoi peut-on dire qu'en la matière, le marché est défaillant ? En fait, le problème tient principalement au fait que les émissions de gaz à effet de serre constituent ce que l'on appelle une externalité négative dont les agents responsables n'ont par définition pas à payer le prix. En effet, dans ce contexte particulier d'externalité négative relative à un bien commun tel que l'environnement, le marché classique se révèle incapable de tenir compte du coût social réel de l'activité, c'est-à-dire du coût qui tient compte des externalités négatives, et ne tient en réalité compte que de son coût privé, c'est-à-dire excluant les externalités négatives. Que cela signifie-t-il ? Le coût privé d'une production donnée est ce qui détermine directement les quantités que les producteurs sont disposés à offrir à chaque niveau de prix. Ce coût privé détermine donc directement la droite d'offre sur le marché de ce bien. Pour une droite d'offre donnée, le prix d'équilibre du marché et la quantité d'équilibre se fixera donc à l'endroit où cette droite rencontrera la droite de demande. Or, en l'occurrence, le coût social de cette activité de production est par définition supérieure à son coût privé, puisque ce coût social est supposé intégrer le coût des externalités négatives. Si l'on tient compte du coût social de cette production, la droite d'offre devrait donc logiquement se situer sur la gauche de la droite d'offre déterminée par le coût privé. Dans ce cas, le prix d'équilibre devrait être supérieur à celui obtenu avec la droite d'offre du coût privé. Le marché étant par nature incapable de prendre en compte les externalités négatives relatives à une production, il proposera donc inévitablement un prix d'équilibre inférieur au prix qu'il serait souhaitable de fixer pour tenir compte de ces externalités. Dans ce graphique, PE1 et QE1 correspondent au prix et à la quantité d'équilibre déterminés par le fonctionnement normal du marché, tandis que PE2 et QE2 correspondent au prix et à la quantité d'équilibre tels qu'ils devraient être en réalité si le marché était capable d'appréhender le coût de production réel correspondant à la destruction de l'environnement. Sur ce graphique, on constate donc clairement que le prix des biens et services est sous-estimé par rapport à ce qu'il devrait être, tandis que les quantités offertes et demandées sont surestimées par rapport à ce qui serait écologiquement souhaitable. Dans ce cas de figure spécifique, l'analyse économique reconnaît la plupart du temps la légitimité de l'intervention des pouvoirs publics dans le but de corriger cette défaillance du marché. Or, le problème qui se pose au sujet des émissions de gaz à effet de serre est qu'une telle défaillance ne peut être régulée efficacement qu'au niveau mondial et qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune structure politique supranationale véritablement efficace et susceptible d'imposer cette régulation à tous. Quels sont les instruments disponibles pour lutter contre le dérèglement climatique ? On considère qu'il existe trois outils à la disposition des pouvoirs publics pour organiser la lutte contre le changement climatique. La réglementation, la taxation et le marché de quotas d'émissions. Chacun de ces outils a des avantages et des inconvénients que nous verrons après. Le premier outil est la réglementation qui consiste principalement à fixer des limites quantitatives aux émissions de gaz à effet de serre liées à la production de biens ou de services. Il s'agit par exemple de la norme européenne qui limite à 130 g de CO2 par kilomètre les émissions des voitures neuves à partir de 2012. Le deuxième outil est la taxation qui consiste à taxer les émissions de gaz à effet de serre sur la base des quantités émises afin que ces émissions représentent un coût pour l'unité économique qui en est responsable et compenser ainsi l'incapacité du marché à tenir compte du coût social réel de cette pollution. C'est l'exemple de la fameuse taxe carbone ou éco-tax. A l'opposé, il est possible d'utiliser l'outil taxation pour envisager des allégements fiscaux pour les agents économiques les plus vertueux ou pour ceux qui investissent dans des modes de production moins polluants. Le troisième outil consiste en la mise en place d'un marché de quotas d'émissions également appelé marché de droits à polluer. Dans ce cas de figure, les pouvoirs publics fixent un plafond global d'émissions qui va logiquement diminuer au fil des ans. Sur la base de ce plafond, ils attribuent des quotas d'émissions aux différents agents économiques concernés. Les agents économiques les plus vertueux pourront alors revendre leurs quotas non utilisés aux agents les moins vertueux qui auront épuisé leurs quotas. Cet échange de droits à polluer se fait sur la base d'un prix de marché fixé par la rencontre de l'offre et de la demande. Chaque outil a des avantages spécifiques mais aussi des limites voire des inconvénients que l'on peut rapidement résumer de la manière suivante. Les avantages de la réglementation. Elle plafonne ou supprime efficacement les pollutions les plus dangereuses. Elle est relativement facile et rapide à mettre en oeuvre. Elle offre la possibilité de faire des normes évolutives dans le temps. Les inconvénients ou limites de la réglementation. Elle nécessite la mise en place d'un système de contrôle éventuellement complexe et coûteux. Elle consiste souvent en une norme uniforme, difficile à appliquer à des émetteurs hétérogènes et notamment à des entreprises de tailles très différentes. Il existe des possibilités de contournement pour les entreprises à travers des fraudes ou des délocalisations si la norme n'est pas véritablement internationale. Il n'y a généralement pas d'incitation à faire mieux que la norme. Il y a également un risque d'effet hors rebond. Par exemple, l'augmentation du prix du pétrole provoque l'augmentation de la demande de voitures hybrides, ce qui annule automatiquement le gain obtenu par la limitation de la pollution de chaque véhicule. En effet, les voitures polluent moins individuellement, mais il y en a davantage sur les routes. Les avantages de la taxation. Elle donne une valeur à l'externalité négative qu'est la pollution et contraint les pollueurs par le coût qu'elle représente pour eux. Elle génère des recettes fiscales pour l'État. Et elle a une dimension plus incitative que coercitive lorsqu'elle offre la possibilité d'aide fiscale pour les agents les plus vertueux. Les inconvénients ou limites de la taxation. Elle ne permet pas de fixer à l'avance le volume total de la pollution. Elle est difficile à mettre en place au niveau international. Il y a également une difficulté pour le pouvoir public à fixer les taxes à un niveau adapté pour contraindre sans pour autant pousser les entreprises à mener des stratégies de contournement. La taxation représente également un risque d'injustice si la fiscalité frappe indifféremment les plus riches et les plus pauvres des agents économiques. Les avantages des marchés de quotas d'émission. Ils permettent de plafonner à l'avance le volume total de la pollution autorisée et d'organiser sa dégressivité. Il s'agit d'un disposition souple qui fonctionne de manière automatique à travers la confrontation de l'offre et de la demande. Enfin, ils offrent la possibilité d'un marché véritablement international. Les inconvénients et limites des marchés d'émission. Ils impliquent un système de contrôle potentiellement lourd et coûteux. Et s'agissant d'un marché, ils présentent inévitablement des risques de spéculation. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours complet de sciences économiques et sociales ainsi que des vidéos de méthodes pour les épreuves du bac sur le site internet coursdeses.fr.